T'as rien compris à la politique belge ? Aujourd'hui, on te parle des élections provinciales. Ce 13 octobre, nous allons devoir aller voter pour les élections communales et provinciales, sauf si tu habites en région bruxelloise, où là, tu ne devras que voter pour les élections communales. En Belgique, il y a 10 provinces, 5 en Flandre et 5 en Wallonie. Chaque province a son propre gouvernement provincial, appelé Conseil provincial, en région Wallonne, et la députation, en région flamande. Les provinces sont des institutions autonomes, mais sous tutelle. Ça veut dire qu'elles exercent leurs compétences tout en étant soumises au contrôle des entités fédérées. Les provinces sont compétentes dans de nombreux domaines, tels que l'enseignement, la médecine préventive, la politique sociale, les infrastructures sociales et culturelles, l'environnement, l'économie, le transport, le logement, les travaux publics, etc. Chaque province a donc un Conseil provincial. Les membres du Conseil provincial sont élus directement et pour 6 ans. Les conseillers provinciaux élisent ensuite un président, ainsi que les membres du Collège provincial, en région Wallonne, ou de la députation, en région flamande, qui vont, eux, exécuter les décisions du Conseil provincial et assurer la gestion quotidienne et sont présidés par le gouverneur. Le gouverneur, lui, a pour rôle de faire le lien avec les pouvoirs supérieurs, car comme je te l'expliquais juste avant, les provinces sont soumises au contrôle des entités fédérées. En gros, le gouverneur s'assure que les lois, décrets et règlements sont respectées et appliquées. Et il aide aussi à coordonner les politiques régionales, fédérales et communautaires dans sa province. Le gouverneur n'est pas élu, mais est nommé ou révoqué par le gouvernement flamand ou wallon, sur avis du Conseil des ministres, et donc au niveau fédéral. Et comme je te le disais, Bruxelles est une région et non pas une province. Les compétences des provinces sont alors gérées par les régions et les commissions communautaires, donc la VGC, la COCOF et la COCOMM. Et n'oublie pas que si tu n'es pas dispo le jour du vote, tu peux voter par procuration. Et si tu as d'autres questions et que tu veux plus d'infos, on se retrouve sur brussesj.be.